Coucou tout le monde, comment ça va ? Moi ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très spéciale parce que j'ai décidé de faire le quoi dans mon sac. Donc demain, c'est le 3 septembre, donc je suis super super contente pour retrouver mes copines, voilà, travailler et tout. Et ceux-là qui veulent savoir en quel âge je passe, je passe en CE2. Donc si vous voulez voir la vidéo, let's go ! Donc ceux qui ont vu ma chasse aux fournitures scolaires, je la mets juste là. Et j'ai choisi ce sac, voilà. Donc, il y a deux poches, donc là sur la première, j'ai deux lockstar, donc j'ai celui-là, voilà, et j'ai la petite icône, voilà. Et puis, il y a trois poches, donc elles sont assez grandes, voilà, une, il y a une toute petite devant, voilà, avec là pour accrocher nos clés. Et là, il y a une troisième poche, ici, donc elles sont assez grandes, les pochettes. Et puis c'est parti, on va, ben, mettre toutes nos affaires dedans. Donc, pour commencer, nous avons le même classeur que mon sac, donc Little, Car, Mark, John, voilà, je vous le montre, voilà. Il est vachement beau, moi, je trouve, et dedans, on a mis les intercalaires, voilà. Donc, on va le ranger dans mon sac. Deuxième, donc, c'est le jeu Vérida, voilà. Donc, j'ai mis un petit dessin dessus, donc, que j'ai fait dans les, dans les, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mandala, voilà. Voilà, et voilà, je le trouve trop beau, il est trop, trop beau. Et en plus, il est bien souple. Donc, deuxième, ma pochette à élastique, donc c'est esquisse. Et voilà, elle est transparente, avec des petites fenêtres. Voilà, et elle est rose, voilà, elle est trop, trop belle. Donc, voilà. Ensuite, on a mon ardoise. Elle est rose, donc, il y a le petit chiffon, là, qui se décroche facilement. Et j'ai mis le petit crayon Vérida. Voilà. Alors, elle est trop, trop belle. Il y a mes petits cahiers de brouillon. Donc, le premier, c'est un vert, donc, toujours la marque Esquisse. Voilà, bien des lignes. Donc, vert. J'ai pris deux, les couleurs des citrons. Et la deuxième, donc, toujours là, Esquisse. Et il est jaune, voilà, trop, trop beau. Ensuite, on va passer, ben, à mon agenda le plus intéressant. Donc, c'est l'atelier de Roxane, je l'adore. Donc, agenda scolaire 2018-2019. Voilà, je l'adore. Voilà. Donc, dedans, il y a des petites photos à chaque fois qu'on a fini les mois. Voilà. Et, à la fin, il y a un petit poster, il y a des petites recettes. Et il y a, comme ça, vous pouvez les faire dedans, ben, des petites recettes de l'atelier de Roxane dedans. Donc, voilà. Et, elle a aussi mis un petit poster, si je l'arrive, j'arrive à le trouver. Voilà. Un petit poster avec Louane et avec le Roxane. Voilà. Je trouve ce poster trop, trop beau. Voilà. J'ai même pas envie de le découper, tellement qu'il est trop beau. Voilà. On va le ranger dans la petite poche. Voilà. Ensuite, mes crayons de couleurs. J'ai pris 18 crayons de couleurs. Voilà. Dans une boîte en métal. Donc, j'ai beaucoup de choses esquisses dedans. Donc, voilà. Il y a même du blanc et tout. Il y a beaucoup de couleurs dedans. Et ça me suffit 18 crayons de couleurs. Parce que je dessine pas trop, trop à l'école. Donc, ensuite, on a 150 mouchoirs blancs dans une boîte de mouchoirs parce qu'il en faut une. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant. Ensuite, j'ai mon équerre. Donc, c'est une transparente et on a déjà écrit LL. Voilà. Ensuite, ma règle. Ben, c'est une règle rose incassable que je prends chaque année. Comme ça, ben, ça évitera de n'acheter toujours une parce que si elle casse. Voilà. Une incassable. Voilà. Elle est rose. Voilà. Je prends toujours des roses, moi. C'est une trousse fluffy. Voilà. Avec fluffy. Elle est trop belle. Elle est bleue. Comme si c'était de la peinture, quoi. Et j'ai rajouté un petit porte-clés qu'on a eu dans le swap de Mylana Aquarius. Voilà. Et je vous mettrai le swap dans la barre d'infos. Ou sur le petit i. Voilà. Trop, trop beau. Et j'ai pris quoi en feutre ? J'ai pris Sola de Big Cooler. Voilà. Et c'est vraiment des très belles couleurs, moi, je trouve. Voilà. Et il y en a 24, il me semble. Donc, je vais donner le sac de ce côté pour que vous voyez. C'est l'heure de vous montrer ma trousse et tout plein de choses dans la trousse. J'ai une trousse comme mon classeur et mon sac. Donc, voilà. Elle est grande, noire. Et j'aime beaucoup les trousses noires girly comme ça. Voilà. On va le mettre de côté. Donc, dans la trousse, je vais mettre un petit chiffon comme ça de rechange. Si je perds, ben, celui-là de mon ardoise. Donc, on va le mettre dans la trousse. Ensuite, on a un bâton de colle. Donc, l'hôtel Transylvanie, les nouveaux bâtons de colle. Je vais essayer de faire le focus. Ensuite, ben, on va faire mon crayon de papier. Donc, j'ai pris un crayon de papier avec des petits chatons. Donc, voilà. Avec des petits cœurs, des petits chatons. Trop beau. Et au bout, il y a une petite gomme. Voilà. Ensuite, on a pris deux gommes. Donc, là, je vais vous présenter la première. Donc, c'est une gomme chaton. Voilà. Le petit. Ensuite, on a la deuxième gomme. Donc, c'est où, en fait, on monte comme ça. Voilà. Et la redescendre. Mais des fois, ça, ça se met de travers. Je vais essayer de vous la montrer. De peu près. Voilà. Voilà. Elle est vachement belle et violine. Donc, ensuite, on a un compas. Voilà. Donc, il est rose. Et c'est un map-aide. Donc, rose un peu violine. Voilà. Donc, on a des crayons de pique. Donc, des stylos. Mais je ne vais pas pouvoir beaucoup me servir de celui-là. Parce que quoi ? Parce que j'ai, en fait, un stylo effaçable pilote. Voilà. Et dans ma trousse, là-bas, j'ai des recharges. Voilà. Effaçable. Et les quatre. Pique-pique. Ensuite, on a un surligneur pastel violet. Voilà. Voilà. Et mon tag-rayon, c'est un petit lapin. Donc, j'ai changé un au magasin. Il est trop beau. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il fait ça. À chaque fois. Il est rose et vert. Donc, ma trousse est bien pleine. Donc, on va la refermer. Et là, dans le sac. Ici. Et on est, d'accord, au milieu. Et maintenant, on va le faire. Le car-table. Il est gros, le car-table. Et donc, voilà. Le car-table, il est assez lourd. Donc, voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires en quelle classe vous passez parce que ça m'intrigue beaucoup. Et si vous avez hâte d'aller à l'école. Et puis, si vous aimez l'école. Et donc, voilà. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait très, très plaisir. Et puis, là, on va vous abonner. Et puis, là, on va vous abonner. Et puis, là, on va vous abonner. Et puis, là, on va vous abonner.